Lance Reddick, l'acteur qui a éclaté avec une performance complexe et puissante en tant que lieutenant Cédric Daniels dans l'émission phare de HBO The Wire, est décédé le 17 mars. Il avait 60 ans. Tina Turner, la rockstar pionnière qui a établi des records mondiaux de vente de billets et dont le triomphe spectaculaire sur la violence domestique et l'industrie de la musique elle-même a fait d'elle une icône féministe et est décédée le 24 mai. Elle avait 83 ans. Peter Rowley, à l'Ontime ICM agent in Los Angeles and London who served a head of European Productions for MGM and Produced Independent Film, Die Donjon 3. EWAS 85 Annie Wershing, une actrice connue pour ses rôles dans les séries télévisées Bosch et 24, ainsi que pour son interprétation de Leslie Dean, la mère du super-héros extraterrestre Carolina dans Marvel S. Runaway, est décédée le 29 janvier. Elle avait 45 ans. Al Jafi, le caricaturiste pionnier et indémodable du magazine MAD, est décédé le 10 avril. Il avait 102 ans. Bernard Kalb, journaliste chevronné de la presse écrite et de la télévision et auteur qui a couvert une foule d'événements mondiaux au cours d'une carrière de six décennies, est décédé le 8 janvier. Il avait 100 ans. Edouard R. Pressman, le producteur vétéran de Wall Street et un collaborateur fréquent d'Oliver Stone, est décédé le 17 janvier. Il avait 79 ans. Jerry Springer, l'ancien maire de Cincinnati qui est devenu l'animateur de talk-show le plus controversé d'Amérique, un homme décrit par un intervieweur commun, pourvoyeur du puéril et l'arbitre de l'aberrant, célèbre pour un cocktail incendiaire d'insultes lancées, de coups de poing et de chaises, est décédé le 27 avril. Il avait 79 ans. Nneka Garland, une productrice primée aux Ennemis sur General Hospital qui a passé les 22 dernières années avec le vénérable Feuilleton ABC, est décédé le 27 mars. Elle avait 49 ans. Tom Sizemore, qui a fait face à des problèmes juridiques et à la toxicomanie au cours d'une carrière qu'il a vu jouer le rôle de SGT. Mike Horvath dans Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg est incarné des flics, des escrocs et des psychopathes avec les meilleurs d'entre eux, est décédé le 3 mars. Il avait 61 ans. Sandra Sicat, l'actrice et coach d'acteur influente qui, en tant que disciple de Lee Strasberg, a enseigné le métier à Laura Dern, Mickey Rourke, Harvey Kettel, Common, Andrew Garfield, Michelle Williams et bien d'autres, est décédé le 17 janvier. 86. Noah Cowan, réalisateur vétéran de festival de cinéma et distributeur spécialisé de films indépendants, plus récemment avec le Festival international du film de San Francisco, est décédé le 25 janvier. Il avait 55 ans. Lisa Loring, l'actrice qui a joué Mercredi Adams dans l'adaptation télévisée classique de la famille Adams, est décédé le 28 janvier. Elle avait 64 ans. Gregory Allen Howard, qui a écrit Roman B. The Titan et était producteur et écrivain derrière Ariette, est décédé le 27 janvier. Il avait 70 ans. Lloyd Morisette, le cofondateur de Sesame Street dont la curiosité de savoir si la télévision pouvait servir d'outil pour enseigner aux enfants a été piquée lorsqu'il a observé sa jeune fille regarder un modèle de test de télévision, est décédé le 22 janvier. Il avait 93 ans. Howard Bragman, un géant des relations publiques qui a aidé à guider des clients vedettes aux prises avec un dilemme tout en devenant un expert en relations publiques de crise et un défenseur clé des droits LBGTQ, est décédé en février. Il avait 66 ans. Raquel Welch, le sexe symbole aux yeux en amende qui a transformé un bikini en peau de dain en l'une des images cinématographiques les plus emblématiques des années 1960, est décédé le 15 février. Elle avait 82 ans. Jeff Beck, l'un des plus grands guitaristes de tous les temps qui s'est fait connaître dans le groupe de rock anglais The Yardbeer, est décédé le 10 janvier dans un hôpital près de chez lui assuré, en Angleterre. Il avait 78 ans. Rolly Crump, le pionnier de Walt Disney Imaginé qui a aidé à concevoir It's a Small World, la salle Tiki Enchanté, le manoir hanté et d'autres attractions pour Disneyland, est décédé le 12 mars. Il avait 93 ans. Len Goodman, l'ancien juge de Dancing with the Stars et Strictly Come Dancing, est décédé le 22 avril. Il avait 78 ans. Michael Lerner, l'acteur nominé aux Oscars qui a eu des tours mémorables en tant que types explosifs dans Barton Fink, Harlem Night, Eight Men Out et bien plus encore, est décédé le 8 avril. Il avait 81 ans. Francesca Capuxi, qui a passé plus d'une décennie en tant que journaliste de divertissement et de musique populaire à Cap TV à Los Angeles, est décédé le 30 mars. Elle avait 64 ans. Rita Lacan, la scénariste et showrunner de télévision repoussant les limites qui a travaillé sur Peyton Place, The Doctor et Mod Squad et créé des séries telles que The Rookie et Flamingo Road, est décédé le 23 mars. Elle avait 93 ans. Ray Stevenson, l'acteur britannique costaud qui a joué le rôle de Volstack dans les films Thor et le gouverneur brutalement diabolique du récent hit indien oscarisé RRR, est décédé le 21 mai. Il avait 58 ans. �, il ya m'a l' Hundred.